C'est l'heure de la chronique « Prendre son pied » avec Mademoiselle V. Oh que oui! Bon vendredi, Mademoiselle V, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Est-ce que tu m'entends bien, Izzy? Je t'entends très, très bien, effectivement. Parfait. Écoute, ma belle, aujourd'hui, on va faire des actrices 3X de nous-mêmes et on va parler pornographie. Oh, d'accord. Oui, c'est ça. Alors, avis aux jeunes auditeurs, s'il vous plaît, changez de poste. Exactement. Les oreilles de Chris, on se met des bouchons, s'il vous plaît. C'est ma blague britanniaire du jour. Ça commence bien. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on joue à vrai ou faux, Izzy. Ok, oui, j'aime ça les jeux. Vas-y, 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 vas-y. Je suis certaine que tu voulais jouer à autre chose, ma coquine, mais arrête ma chaleur avec ton monopolie, Izzy. Tu me mets de la pression. Bon. Ok. On va commencer avec un qui est plus évident, peut-être pour nous, mais pas pour tout le monde. Alors, vrai ou faux, la pornographie est généralement représentative de la sexualité des gens. Faux! 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 Tu as raison, c'est faux. La pornographie n'a absolument rien à voir avec un rapport de la vie sexuelle dite normale. Même les acteurs porno de l'industrie du X disent avoir rarement ou jamais ce type de relation en dehors des tournages. Non, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais, je veux dire, les filles, les hommes, c'est... Non, non, c'est... Ben, écoute, quand tu passes ton permis, là, tu vois, mettons, tu veux passer ton permis de conduire, ça a-tu l'air de fast and furious avec de la micro, de la drive, puis des filles tout d'un coup? Non, pas du tout, effectivement. Quelle belle analogie, j'adore! Ça ressemble pas mal plus à un paiement d'assurance, tes moteurs qui partent pas, on s'entend? C'est la même chose pour la porno. C'est vraiment important. Et pensez-y, là, les gars, vous allez m'écouter deux secondes, là, avoir une relation sexuelle avec une pénétration de 20 minutes, c'est irréaliste et je dirais même inhumain, hein? Je sais pas, Izzy, si ça tente de deviner la moyenne d'une pénétration du début jusqu'à l'éjaculation, ça serait quoi en termes de temps, tu penses? Ok, là, t'as dit que 20 minutes, c'est impensable, je sais pas, la moitié du temps, 10 minutes? Non, ça doit être 5, genre, 5. C'est 4 minutes 44 secondes, t'étais proche. J'étais proche, là, finalement, ouais. Ah ben, 4 minutes 44! Ok, ils font les coques, ça va être facile à retenir. Écoute, la grosseur de l'engin qu'on voit à l'écran n'est pas normale non plus. On va en reparler du tennis parce que M. Q voulait avoir une chronique à lui tout seul. On va attendre. Mais certains spécialistes disent, là, que tout ça, ça va tellement loin dans le scénario et dans l'invention, ça devrait être considéré comme de l'or. C'est spécial, hein? Hein, quand même? C'est ça. Ce serait vraiment une grosse erreur de s'y référer comme matériel adéquat pour de l'éducation sexuelle, qui est souvent le cas, malheureusement. Et là, je m'adresse aux parents d'adolescents, il y a une étude qui démontre que 20% des garçons de 14 à 20 ans écoutent de la pornographie tous les jours et même plusieurs fois par jour. Ben, là, je suis stressée, j'ai un gars de 14 ans, là. Ben, moi aussi. C'est ça. Il faut vérifier ça. Il faut essayer de leur faire comprendre à nos ados qui est en train de remplir son baluchon avec des trucs nocifs sur Internet que ça va venir avec des conséquences plus tard. On va en parler durant la chronique tantôt. En attendant, écoute, je clore le premier vrai ou faux et je commence le deuxième. Selon toi, est-ce qu'on dessine un portrait négatif de la femme dans le porno? Ah oui, vrai, vrai, vrai. OK. Moi, je vais te dire une petite nuance, je vais te dire vrai et faux. Ah, 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 c'est tricky. Je t'explique. Dans les années 80, la porno, depuis les années 80, ça a énormément changé. Avant, on voyait des films qui étaient tournés dans des lits, un endroit confortable. Oui. Depuis l'explosion du X en ligne, on essaie d'être imaginatif, d'offrir des variantes, une certaine forme de compétition, si on veut, tu sais. Fait que de nos jours, c'est plus des lieux publics, des cimetières, des capots de char, un ski-dou, les fesses à l'air. Et faites attention aux enjelures, il y a des bouts qui gèlent plus que d'autres. J'imagine, mon Dieu seigneur, franchement, faites pas ça, c'est ski-dou ! Non, moi, je suis là dans le garage. Oh, Dieu ! Les scénaristes, s'il y en a un, puis les producteurs sont obligés d'aller plus loin, puis malheureusement, c'est souvent au détriment de la femme, tu sais. Dans les 15 dernières années, le contenu violent envers les femmes a explosé, puis ça peint un portrait qui est pas nécessairement génial, qui nous peint à la fois comme une victime et une personne naïve, hein. Pensez-y. On est souvent dans l'univers du X, les femmes comme un petit animal à prendre soin, comme les bunnies de Playboy, je sais pas si t'as pensé à ça, mais c'est un peu le cas, avec lesquels on peut s'amuser, jouer, puis avoir du plaisir, tu sais. Oui. En 2004, selon une récente étude, on compte 88% plus de contenu violent envers les femmes. Et? C'est énorme. Hum-hum, 88%. C'est vrai que c'est énorme, 88%, ça a pas de bon sens. C'est toute forme de violence, ça peut être verbale, physique, psychologique, sexuelle. On essaie de montrer que la femme doit être abusée ou qu'on a le droit d'être « rough » pour qu'elle aille du désir, tu sais. C'est vraiment, vraiment pas le cas. Hey les gars, j'ai un scoop pour vous autres. Y'a pas de clitoris au fond de la gorge, même si tu vas bien, bien, bien profond. Tu sais. Tu vas pas te rendre en Chine, là, on s'entend. Hum? Effectivement. J'essaie de pas rire, excuse-moi, c'est pas drôle. Ok, vas-y. Ça l'est, ça l'est pas. C'est ça, c'est une affaire sexuelle puis ça l'est pas. Fait que tu es bon. Ouais, mais là, je ne me rends rien compositif, là. Tu vas te faire mieux. Ok. Alors, dans notre temps, on va voir aussi de plus en plus la femme pornographique, la femme actrice porno comme forte, solide, en contrôle de sa sexualité aussi. La diversité des scénarios fait qu'il y a énormément de changements. On va mettre en avant les rondeurs. Hein? En 90, 2000, là, tu pourrais pas être toute une porn star, là. T'oublier ça, là. Maintenant, on voit la femme de tous les âges et de tous les formats. Hum? Ce qui est une bonne chose. Oui, définitivement. Puis ça, c'est vrai que c'est important de le montrer dans la sexualité. Parce que oui, on le montre, bon, dans les publicités, genre de savon d'oeuvre puis tout ça, mais il faut aller plus loin, justement, d'en démontrer que, excuse la femme, là, elle a pas juste une shape, elle a comme 2 500 000, sinon plus, là, tu sais. Exactement. Puis avec l'apparition des caméras dans les chambres à coucher puis du yopern, etc., ça fait en sorte que les gens vont filmer des choses un petit peu plus normales, avec leurs petits bourrelets, puis, tu sais, c'est correct. C'est plutôt ce genre de pornographie-là qu'il faudrait regarder, tu sais. C'est vrai. Et les hommes, aussi, vont avoir tendance à voir les stars de la porno comme une chose sacrée, un trossé qu'on veut écarter sur la tablette du foyer. Ils trouvent ça intéressant, et c'est ça, là, ça leur donne une forme de pouvoir, et ça les fait que ça impose dans leur domaine, puis ça, je pense que c'est très positif dans un sens. Effectivement, c'est bon. Alors, numéro 3, un autre vrai ou faux, que la porno est entièrement nocive. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dirais de ça, toi. Non, je dirais que c'est faux, ça, par exemple. T'as raison. Encore une fois, vrai et faux. Ça prend un peu de nuançage, ici, là. La pornographie peut absolument aider certaines personnes ou certains couples à cheminer plus loin sexuellement, tu sais. Ça va aussi aider, entre autres, les personnes avec qui je travaille, les personnes handicapées, à pouvoir expérimenter via une sorte de concept, un scénario dans lequel ils peuvent se projeter. Évidemment, la porno peut être nocive, ça peut provoquer rapidement une addiction qui est difficile à traiter. Ce qui arrive, c'est que l'effet visuel fait grimper le niveau de dopamine, qui donne un sentiment d'euphorie, un peu comme le sport, mais en plus grande quantité. Et on se met à rechercher des images, de plus en plus d'images, de plus en plus de stimuli, de plus en plus intenses. Et comme toute autre addiction, tu sais, on veut toujours augmenter. Oui, c'est ça. J'ai aidé beaucoup d'hommes et femmes. Ça peut être surprenant, mais oui. J'ai aidé beaucoup de gens avec une certaine addiction à la pornographie. Et les études prouvent que c'est plus facile de cesser la drogue et la cocaïne ou l'alcool parce que tu peux la sortir de ton système et t'en tenir loin. Mais peu importe ce que tu vas faire, tu ne peux pas effacer les images pornographiques que tu as vues dans ta tête. C'est très difficile de les faire sortir de là. Je vais faire une chronique entière sur l'addiction à la pornographie parce que c'est quelque chose qu'on me l'a le plus demandé par courriel. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire, vous pouvez communiquer avec moi si vous avez envie d'entendre parler de quelque chose en particulier. C'est le mllev.sexologieacommercialgmail.com. Et je l'apprécie, c'est très gentil. En plus de la simple addiction, il dit certains vont pouvoir développer une certaine forme de désensibilisation du membre. C'est surtout ça qui est dangereux. Il y a une certaine forme de déviance. La plus commune serait certainement le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est quand on aime regarder les autres à leur insu lors d'un rapport sexuel. C'est un peu ça, dans le fond, la pornographie. On veut regarder des personnes qui font d'autres choses que jouer des castagnettes. On s'entend. Donc, le voyeurisme, ça ne s'attrape pas, by the way. Les MTS sur les sièges de toilettes, non plus, by the way, on m'en pose souvent, ça n'existe pas. C'est vrai que c'est une question que les gens posent, puis à chaque fois, je me dis, ça ne peut pas que quelqu'un pose ta question-là. Mais bon, en tout cas, il faut tout pour faire le monde. C'est bien correcte, comme si elles jouent de toilettes, mais bon. C'est quelque chose, le voyeurisme, qui peut se développer avec une trop grande consommation de matériel 3X. Ça fait qu'il faut faire attention. J'en ai un dernier pour toi aujourd'hui, vrai ou faux? Il n'y a aucun bénéfice à la pornographie. Aucun bénéfice? Oui. Ah non, je dirais faux. Tu peux apprendre quand même. Exactement. En plus de ce que j'ai énuméré par rapport au corps de la femme et tout ça, la pornographie amène un outil et des avantages qui vont avec. C'est un outil de découverte et de curiosité. C'est difficile pour quelqu'un de voir c'est quoi le sexe sans visuel. Mais choisissez du matériel qui représente la normalité. Comme une porno de couple, on en a parlé tantôt. Oui. Et on va essayer de limiter nos sessions à 20 à 30 minutes maximum. C'est pas la porno en tant que telle qui est dangereuse, mais je vais le répéter encore, c'est le choix du sport qui est important. On va éviter les extrêmes, le contenu violent, bestial, illégal, on va éviter ça absolument. Et que tu sois connaisseur ou non envers la sexualité, évite-le. Je vais parler au jeu, personnellement. La pornographie, j'avais un petit intérêt pour ça quand j'étais jeune et dans le vent. Et j'avais une certaine curiosité, mais je comprenais que ça devait rester du divertissement quand même. Fait que je gardais ça pour les moments spéciaux. Quand j'ai eu, avec mon mari, on a eu de la misère à concevoir notre fils, puis on a été en fertilité. Et je devais traquer mon ovulation et baiser comme si la terre en dépendait pendant trois jours. Oui. C'est l'imaginatif, tu fais le tour assez vite. Il faut que ça se fasse rapidement, il faut que ça se fasse plusieurs fois. Mais je te dirais que c'est un des rares cas où la pornographie a servi dans un sens. Et je sais que c'est le cas pour bien, bien du monde. Il suffit juste de comprendre la différence entre un film de Jackie Chan et une séance de yoga. On s'en parle là-dessus, c'est assez évident de voir la différence. Effectivement, c'est bien dit. Il y aurait tellement à dire sur cet univers-là. Il dit, c'est tout un challenge de faire découvrir ça en 10-15 minutes. J'espère avoir relevé le défi. Et je terminerai avec une idée de même au nom de ma génération. À quand le foutu retour de Bleu Nuit. À tel PQS. Hé, merci beaucoup, Mademoiselle V. Merci à toi. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, Neville. Merci. Bye-bye. Bye. Toujours, toujours une fin percutante avec Mademoiselle V. Effectivement, en ajoutant cette chronique dans les Vendredis. J'espère qu'il fait, oui, vous en apprenez. Parce que c'est très important, effectivement, de l'éducation sexuelle, qu'elle soit bien faite. Que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux ou que vous soyez au mi-temps de votre vie, on en apprend toujours. Parce que c'est vrai qu'on est parfois très, très mal informé de ce côté-là. Et c'est ici que ça se termine, malheureusement. Les Vendredis, ici, ça passe toujours vite. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada